Chapitre 489 Anobé Parabole du roi incompris de ces sujets Miracle accompli sur le vent Le 6 septembre 1946 C'est un beau groupé, assez bien tenu. Les habitants sont restés à l'intérieur des maisons, car il y a beaucoup de vent. Mais quand les disciples viennent prévenir que Jésus est là, voilà que toutes les femmes, les enfants et les vieillards que l'âge a retenus chez eux se groupent autour de Jésus qui s'est arrêté sur la petite place principale. Le village étant sur une hauteur, a de l'air et de la lumière, même quand le temps est couvert, et de là, l'œil découvre Jérusalem au sud et Rama au nord. Je dis Rama, car ce nom est écrit sur une borne avec l'indication des milles. Les gens sont tendus. Être devenu ceux qui offrent l'hospitalité au Seigneur est pour eux si nouveau, si émouvant. Un vieillard, un vrai patriarche, le dit au nom de tous et les femmes acquiescent de la tête. Habitués à être écrasés sous l'orgueil des prêtres et des pharisiens, ils sont timides. Mais Jésus les met tout de suite à l'aise en prenant dans ses bras une fillette qui fait ses premiers pas, en faisant une caresse au vieillard et en disant « Vous ne m'aviez pas encore vue ? » « De loin, passé sur la route, certains hommes t'ont aperçu au temple, mais pour nous qui sommes si proches de la ville, c'est encore plus difficile d'obtenir ce qu'ont les autres en venant de loin. » « C'est toujours comme ça, père. Ceux qui semblent faciliter les choses les compliquent au contraire parce que tous s'appuient sur la pensée que c'est tout simple. Mais nous allons maintenant faire connaissance. Rentre chez toi, père. L'automne fait souffler ses vents et ils ne sont pas favorables au patriarche. « Je suis hélas restée seule. Le jour n'a plus aucune valeur pour moi. » « Sa fille s'est mariée loin d'ici et sa femme est morte aux enseignies, » explique une femme. « Jean, tu ne dois pas parler ainsi aujourd'hui que tu as le rabbi avec toi. Tu l'as tant désiré, » lui dit une vieille femme. « C'est vrai, mais tu es le Messie, n'est-ce pas ? » « Oui, père. Alors que puis-je désirer de plus maintenant que je l'ai vue et que s'est accomplie la promesse faite à Abraham ? Un jour où j'étais au temple, Malia se purifiait de son unique enfantement et j'étais auprès d'elle. Et avant nous, une femme avait accompli le rite, une femme qui était à peine plus âgée qu'une enfant. Un vieillard chanta en embrassant le bébé de cette toute jeune mère. « Maintenant, Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller en paix, puisque mes yeux ont vu le Sauveur. » Ce nouveau-né, c'était toi. Ah, pour moi, quel bonheur ! Alors j'ai prié le Seigneur en disant, « Fais que moi aussi je puisse mourir après l'avoir connu. » « Maintenant, je te connais. Tu es ici. La main de mon Seigneur est posée sur ma tête. Sa voix m'a parlé. L'Éternel m'a exaucée. » Et que dirais-je sinon les paroles du vieux Siméon, qui était instruit et juste ? Je les répète. « Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller en paix, puisque mes yeux ont connu ton Christ. » « Tu ne veux pas attendre de voir son règne ? » Demande une femme. « Non, Marie. Les fêtes ne sont pas pour les vieillards. Et moi, je ne crois pas ce que disent la plupart des gens. Je me rappelle les paroles de Siméon. Il a annoncé une épée dans le cœur de cette jeune femme, car le Sauveur ne sera pas aimé de tout le monde. Il a dit que la ruine ou la résurrection viendraient pour beaucoup par lui. « Et il y a Isaïe. Il y a David. Non, je préfère mourir et attendre de là-bas sa grâce et son règne. » « Père, tu y vois plus clair que les jeunes. Mon royaume est celui des cieux. Mais pour toi, ma venue n'est pas ruine, car tu sais croire en moi. Allons chez toi. Je reste avec toi. » Conduit par le vieillard, il se rend alors à une maisonnette blanche dans une petite rue au milieu des jardins qui se sont dépouillés de leurs feuilles arrachées par le vent. Et il y entre avec Pierre, les deux fils d'Alphée et Jean. Les autres se répartissent dans les autres maisons pour revenir un moment après s'entasser dans la maisonnette, le jardin, la terrasse sur le toit, jusqu'à monter sur le muret en pierre sèche qui sépare de la route un côté du jardin, sur un noyer puissant et sur un pommier robuste, sans se soucier du vent qui ne fait que forcir et soulève de la poussière. Ils veulent écouter Jésus. Après un instant d'hésitation, celui-ci commence à parler en se tenant sur le seuil de la cuisine de façon que sa voix se fasse entendre à l'intérieur comme à l'extérieur de la maison. Un roi puissant dont le royaume était très vaste voulut aller un jour visiter ses sujets. Il habitait dans un palais majestueux d'où par ses serviteurs et ses messagers il envoyait ses ordres et faisait parvenir ses bienfaits à ses sujets qui connaissaient donc son existence, l'amour qu'il avait pour eux, ses projets. Mais ne l'ayant jamais vu personnellement, ils ignoraient sa voix et son langage. En un mot, ils savaient qu'il était leur seigneur mais rien de plus. Et comme cela se produit souvent, de ce fait beaucoup de ses lois et de ses instructions étaient déformées soit par mauvaise volonté soit par incapacité à les comprendre de sorte que cela portait tort aux intérêts des sujets tout comme aux désirs du roi qui voulait les rendre heureux. Il était obligé de les punir parfois et il en souffrait plus qu'eux. Du reste, ces punitions n'amenaient pas d'amélioration. Il se dit alors « J'irai moi-même auprès d'eux, je leur parlerai directement, je me ferai connaître, ils m'aimeront, me suivront mieux et deviendront heureux. » Et il quitta sa somptueuse demeure pour venir parmi son peuple. Sa venue occasionna un immense étonnement. Le peuple s'émut, s'agita, les uns avec joie, d'autres avec terreur, certains avec colère, d'autres encore avec défiance ou même avec haine. Patient, sans jamais se lasser, le roi se mit à approcher aussi bien ceux qu'il aimait que ceux qui le craignaient ou le haïssaient. Il entreprit d'expliquer sa loi, d'écouter ses sujets, de leur procurer ses bienfaits, de les réconforter. Et plusieurs finirent par l'aimer, par ne plus le fuir parce qu'il était trop grand. Quelques-uns, peu nombreux, cesserent même de s'en méfier et de le haïr. C'étaient les meilleurs. Mais beaucoup restèrent tels qu'ils étaient sans faire preuve de bonne volonté. Le roi qui était fort sage supporta aussi cela en se réfugiant dans l'amour des meilleurs pour être récompensé de ses fatigues. Qu'arriva-t-il néanmoins ? Même parmi les meilleurs, beaucoup ne pensaient pas comme lui. Il venait de si loin. Son langage était si nouveau. Ses volontés étaient si différentes de celles de ses sujets et il ne fut pas compris par tous. Bien pis, certains le firent souffrir et avec la souffrance lui firent subir des dommages ou du moins risquèrent de les lui faire subir pour l'avoir mal compris. Et quand ils se rendirent compte qu'il lui avait causé peine et tort, ils furent désolés, fuirent sa présence et ne vinrent plus vers lui par crainte de ses reproches. Mais le roi avait lu dans leur cœur et chaque jour il les appelait par son amour. Il priait l'Éternel de lui accorder de les retrouver pour leur dire « Pourquoi me craignez-vous ? C'est vrai, votre incompréhension m'a peiné, mais j'ai vu qu'elle était sans malice, que c'était simplement le fruit de votre incapacité à comprendre mon langage si différent du vôtre. Ce qui m'afflige, c'est votre crainte. Elle me prouve que non seulement vous ne m'avez pas perçu comme roi, mais pas même comme ami. Pourquoi ne venez-vous pas ? Mais revenez donc. Ce que la joie de m'aimer ne vous avait pas permis de comprendre vous a été rendu clair par la douleur de m'avoir fait souffrir. Oh, venez, venez, mes amis. N'augmentez pas votre ignorance en restant loin de moi, vos doutes en vous cachant, vos amertumes en vous interdisant mon amour. Vous voyez, nous souffrons autant vous que moi d'être séparés, moi plus encore que vous. Venez donc, faites-moi cette joie. C'est ce que voulait dire le roi. Ce furent ses paroles. De même, Dieu s'adresse aux pécheurs et c'est ainsi que le Sauveur relève ceux qui peuvent s'être trompés. Voilà comment le roi d'Israël parle à ces sujets, le vrai roi d'Israël, celui qui veut conduire ses sujets du petit royaume de la terre au grand royaume des cieux. On ne peut y entrer si l'on ne suit pas le roi, si l'on n'apprend pas à comprendre ses paroles et sa pensée. Mais comment comprendre si à la première erreur on fuit le maître ? Que personne ne se laisse abattre s'il a péché et s'est repenti, s'il s'est trompé et reconnaît son erreur. Qu'il vienne à la source qui efface les erreurs et qui procure lumière et sagesse, qu'il se désaltère auprès d'elle car elle brûle de se donner et elle est venue du ciel pour se livrer aux hommes. Jésus se tait. Seul le vent fait entendre ces hurlements de plus en plus fort. En haut de la colline où se trouvent Nobé, les rafales s'acharnent tellement que les arbres font entendre des craquements effrayants. Les habitants sont obligés de rentrer chez eux, mais quand ils se sont éloignés et que Jésus revient à la maison et ferme la porte, Matthias, suivi de Manaen et de Timon, sort de derrière le muret et entre dans le petit jardin pour frapper à la porte close. Jésus en personne vient ouvrir. Maître, les voilà ! dit Matthias en montrant les deux hommes qui, honteux, sont restés au bord du jardin et n'osent pas lever la tête pour regarder Jésus. Manaen, Timon, mes amis ! dit Jésus en sortant dans le jardin et en refermant la porte pour indiquer à ceux de l'intérieur de ne pas sortir par curiosité. Et ils s'avancent vers eux, les bras tendus déjà ouverts pour les étreindre. Touchés par l'amour qui tremble dans la voix du Maître, les deux hommes lèvent la tête, voient son visage et ses yeux tout pleins d'amour et leur peur tombe. Ils courent en avant et disent avec un cri rendu rauque par leurs larmes. Maître ! Puis ils se jettent à ses pieds pour étreindre ses chevilles en baisant ses pieds nus qu'ils baignent de leurs larmes. Mes amis, pas là, ici, sur mon cœur. Je vous ai tant attendu et j'ai si bien compris. Allons ! Et ils cherchent à les relever. Pardon ! Ah ! Ne nous refuse pas ton pardon, Maître ! Nous avons tant souffert. Je le sais, mais si vous étiez venu plus tôt, c'est aussi plus tôt que je vous aurais dit « Je vous aime ». Tu nous aimes, Maître, comme avant ? s'étonne Timon en levant un visage interrogateur. Plus qu'avant, car maintenant vous êtes guéri de toute humanité dans votre amour pour moi. C'est vrai, ô mon maître ! Ma na haine bondit sur ses pieds et ne résiste plus. Il se jette sur la poitrine de Jésus et Timon l'imite. Vous voyez comme on est bien ici. N'y est-on pas mieux que dans un pauvre palais royal où ma voir davantage est plus puissant, doux, riche de trésors sans fin qu'en me possédant comme sauveur, rédempteur, roi spirituel, ami affecté, tueux ? C'est vrai, c'est vrai ! Oh ! Ils nous avaient bien séduits et il nous semblait qu'ils t'honoraient et que leurs idées étaient justes. N'y pensez plus, c'est fini, cela appartient au passé. Laissez le temps qui s'écoule aussi rapidement que le tourbillon qui nous frappe, l'emmener au loin, le disperser pour toujours. Mais entrons dans la maison, il n'est pas possible de rester ici. C'est en effet une vraie tornade qui arrive du nord sur le village. Des branches tombent, des tuiles volent, des murets de terrasses peu résistantes s'écroulent avec fracas. Le noyer et le pommier se tordent comme s'ils voulaient s'arracher du sol. Ils entrent dans la maison et les quatre apôtres regardent avec étonnement le visage, encore baignés de larmes des deux disciples, contrastant avec leur sourire. Mais ils ne font aucune remarque. « Quelques malheurs se préparent ? » soupire le vieux Jean. « Oui, ceux qui sont dans les cabanes, je ne sais pas comment ils vont faire, dit Pierre. » Les rafales sont si fortes que les petites flammes d'une lampe à trois becs allumées pour éclairer la pièce fermée vacillent bien que les portes soient barrées. Au fracas du vent qui croit toujours plus et frappe la maison avec de la terre et des débris au point qu'il semble tomber une grêle fine se mêlent des cris de femmes de plus en plus proches. Ce sont des épouses épouvantées, des mères angoissées. « Nos maris, nos fils, ils sont sur les chemins, nous avons peur, un mur de la maison abandonnée s'est écroulé. Seigneur, Jésus, pitié ! » Jésus se lève, ouvre non sans mal la porte que la bourrasque repousse de toute sa force. Des femmes, courbées pour résister au vent, c'est une vraie tornade sous un ciel menaçant, gémissent en tendant les bras. « Entrez, n'ayez pas peur, dit Jésus. » Et il regarde le ciel et les arbres sur le point d'être déracinés. « Rentre, Jésus, tu vois comme les branches s'abattent et les tuiles tombent, il n'est pas prudent de rester dehors ! » crie Jude. « Pauvres Olivier, c'est de la grêle, là où elle tombe, la récolte est perdue ! » observe Pierre sentencieusement. Au lieu de rentrer, Jésus sort tout à fait dans le tourbillon qui tord son vêtement et soulève ses cheveux. Il ouvre les bras, prie, ordonne. « Assez, je le veux ! » Puis il rentre. Le vent pousse un dernier mugissement, puis il tombe tout d'un coup. Le silence qui se fait après pareil fracas est impressionnant. Il l'est tellement que des maisons se montrent des visages stupéfaits. Les signes de la tempête demeurent, feuilles, branches arrachées, lambeaux de rideaux, mais tout est tranquille. Le firmament répond à la terre qui n'est plus bouleversée par un éclaircissement des nuages qui, de noir, deviennent clairs, se dispersent sans faire de dégâts, mais en laissant tomber une pluie fine qui achève de purifier l'air souillé par tant de poussière. « Que s'est-il donc passé ? C'est fini ? La fin semblait venue et maintenant il fait beau. » Des voix s'interrogent d'une maison à l'autre. Les femmes qui étaient accourues près de Jésus se hâtent de sortir. « Le Seigneur, le Seigneur est avec nous. Il a fait un miracle. Il a arrêté le vent. Il a brisé les nuages. Hosanna ! Hosanna ! Louange au Fils de David. Paix, bénédiction ! Le Christ est avec nous. Il est avec nous. Le béni, le saint, le saint, le saint. Le Messie est avec nous. Alléluia ! » Tout le village déverse ses habitants, les vrais et ceux qui s'y trouvent occasionnellement, c'est-à-dire les apôtres et les disciples qui accourent tous vers la maisonnette où se trouve Jésus. Chacun veut l'embrasser, le toucher, l'exalter. Louer le Très-Haut, c'est lui le maître des vents et de l'eau. S'il a écouté son Fils, cela a été pour récompenser la foi et l'amour que vous lui avez témoigné. Il voudrait bien les congédier, mais qui pourrait calmer un village en fête excité par un miracle évident, surtout si c'est un village rempli de femmes ? Les efforts de Jésus sont vains. Il sourit avec patience, tandis que le vieillard qui l'héberge baisse sa main gauche qui l'arrose de ses larmes. Voici les premiers hommes, essoufflés, apeurés, qui reviennent de Jérusalem. Ils redoutent je ne sais quel malheur, mais voient le peuple en fête. Qui a-t-il ? Que s'est-il passé ? Mais vous n'avez pas eu la tempête ? De la montagne, on voyait la ville disparaître sous des nuages de poussière. Nous croyons qu'elle s'était écroulée. Or ici, tout est normal. Le Seigneur, le Seigneur, il est venu à temps pour nous sauver de la ruine. Seul est tombée la maison maudite, quelques tuiles et quelques branches. Et vous, qu'est-il arrivé à Jérusalem ? Les questions et les réponses s'entrecroisent, mais les hommes se feraient un passage pour aller vénérer le Sauveur. Ensuite seulement, ils racontent la frayeur des citadins à cause de la tempête menaçante. Tous s'enfuyaient des cabanes dans les maisons. Les propriétaires des oliviers pleuraient déjà leur récolte. Quand soudain, le vent s'était calmé et le ciel s'était éclairci en laissant tomber un peu de pluie. et toute la ville était dans la stupéfaction. L'imagination travaille vite dans certains cas. Les témoins rapportent que pendant la fuite des gens, plusieurs qui étaient allés au temple les jours précédents, voyaient les rafales balayer le mont Moria au point de renverser les comptoirs des changeurs et de saccager la maison du pontife. Ils en déduisaient que c'était un châtiment de Dieu pour les insultes faites à son Messie et patati et patata. Plus il arrivait de monde, plus les témoignages allaient bon train. Par moments, ils devenaient plus apocalyptiques que ne le seraient les récits du Vendredi Saint.